Exercice 6 Et la question a été de savoir comment son dessin de BD, grand comme une image d'album, pourrait être à côté de peintures anciennes immenses. Alors Zep, pourquoi avoir dit oui à l'Open Museum ? Pour moi, c'était d'abord une façon de continuer à travailler et de dire mon amour du dessin et du crayon. Tous les tableaux anciens, célèbres ou non, qui sont présentés dans ce musée ont été faits par des mains, donc par des personnes qui travaillaient pendant une semaine, des mois ou un an pour arriver à réaliser quelque chose que l'on regarde encore aujourd'hui. Donc, je voulais que mes dessins actuels permettent aux jeunes générations de venir voir et de comprendre que l'art d'aujourd'hui est la conséquence et la suite logique d'une longue tradition. On nous a dit que vous détestiez les musées quand vous étiez enfant. C'est vrai. Pour moi, les musées étaient pour exposer des gens morts et voir, avec très souvent des images tristes de morts, des scènes horribles et violentes. Quand j'ai fait ensuite des études d'art, je n'aimais pas aller au musée avec des critiques d'art qui passaient des heures à expliquer et à analyser un seul tableau. C'est seulement quand je suis devenu papa que j'ai commencé à aimer les musées. J'ai accompagné mes enfants dans des musées où on choisissait un tableau, une œuvre qui me plaisait vraiment. Et là, je leur racontais une petite histoire ou une anecdote sur le tableau ou sur l'artiste. Finalement, j'ai retrouvé le goût et le plaisir d'y aller. Exercice 8 Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui installés à la Direction régionale du développement des entreprises et nous voudrions parler des nouvelles habitudes des consommateurs. Merci Christine Trottini de nous recevoir. Et pour commencer, quel travail occupez-vous ? Bonjour et bienvenue. Je suis actuellement en charge de l'économie numérique des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, 78% des Français sont connectés et que la moitié a un compte sur un réseau social. Vous voulez dire que c'est la fin de l'économie traditionnelle et que les Français achètent tout en ligne maintenant ? Pas exactement. Il faut savoir qu'à la fin de l'année dernière, 35% des familles avaient déjà une tablette numérique. Et chaque année, la situation progresse très vite. Cela a pour conséquence que toute la famille, parents, enfants, grands-parents, s'habituent peu à peu à ces connexions rapides et à distance. Mais pour quoi faire, vous allez dire ? Eh bien, d'abord, les personnes s'informent sur les produits, les prix avant de se déplacer. Ensuite, quand ils sont dans un lieu commercial, ils se connectent pour comparer avec d'autres produits. Enfin, les personnes veulent pouvoir exprimer leur satisfaction en ligne et tout de suite. Très intéressant. Mais quel rôle jouez-vous exactement ? En fait, je prépare la révolution numérique avec les entreprises. Et ce n'est pas facile. Il faut expliquer aux chefs d'entreprise, aux directeurs d'usine, qu'ils doivent changer leur stratégie pour s'adapter aux nouvelles relations avec les clients d'aujourd'hui et de demain. Le e-commerce va prendre une place de plus en plus grande. Et je suis là pour aider l'économie de la région à se développer. Merci Christine Trottini de vos explications. Et excellente réussite ! Exercice 9 Bonjour Madame Pindrault. Vous avez souhaité me rencontrer pour vous aider à financer l'ouverture de votre magasin. Je vous écoute. Bonjour. Voilà. J'ai passé quatre années en Angleterre et en Écosse. J'ai travaillé dans des restaurants et des bars. Et à mon retour l'année dernière, j'ai passé un master en communication interculturelle. Aujourd'hui, je voudrais être indépendante et ouvrir mon commerce. Est-ce que vous pouvez me présenter votre idée ? Quelle sorte de magasin ? Pour qui ? Pour faire quoi ? Voilà, j'ai découvert l'habitude de boire du thé toute la journée chez les Anglais et mon idée est d'importer cette habitude en France. Je veux ouvrir un bar à thé dans notre ville. Vous voulez dire un salon de thé ? Mais je suis un peu déçu parce que ça existe depuis très longtemps chez nous. Non, non, un bar à thé. C'est plus jeune, plus moderne. Je suis sûre que la possibilité de trouver un très grand choix de thé de différents pays n'existe pas encore dans notre région. Et mon commerce doit avoir une atmosphère artistique et confortable. Artistique, que voulez-vous dire ? Dans ce lieu, je souhaite exposer des objets ou des peintures d'artistes de la ville ou de la région. Et on doit pouvoir boire et aussi acheter du thé pour la maison. Je me demande si un lieu où on boit, où on achète du thé et qu'on visite comme une galerie, ce n'est pas un peu trop compliqué pour une stratégie commerciale ? Pas du tout. Les gens aujourd'hui veulent profiter de plusieurs choses en même temps. Et en plus, je veux installer des connexions Internet gratuites pour que les plus jeunes se sentent bien aussi. Écoutez, je suis plutôt confiant parce que vous êtes enthousiaste. Mais maintenant, parlons d'argent. Ah, là, c'est une autre histoire. Exercice 10 Bonjour ! Bienvenue aujourd'hui à l'émission « Mon métier, c'est ma vie ». Alors Marion, tu es agricultrice depuis quand ? Avant, je travaillais dans le commerce import-export à Bordeaux et je gagnais beaucoup d'argent. Un jour, en 2015, mes parents ont pris leur retraite. Alors j'ai décidé de venir travailler dans la ferme familiale. J'ai choisi de retrouver le contact avec la nature, avec les animaux et le travail en liberté. C'est donc un énorme changement de vie ? Oui, mais non. La ferme était dans ma famille depuis cinq générations. Donc j'ai passé toute mon enfance ici. Après, j'ai étudié et j'étais très contente de mon travail dans le commerce international. Mais quand j'ai vu que je pouvais revenir et travailler à la ferme, alors l'envie a été plus forte. En cinq mois, j'ai arrêté mon travail, j'ai déménagé et je suis arrivée à la ferme sans aucune formation dans l'agriculture. Alors là, il était très urgent d'apprendre comment on fait pour diriger une petite entreprise et travailler dans les champs. Et vous avez suivi un stage de formation pour apprendre l'agriculture ? Ou vos parents vous ont aidé et vous ont donné des conseils ? Bon, au début, j'étais au chômage et je me suis inscrite à Pôle emploi. Par chance, j'ai eu droit à une formation en gestion d'entreprise agricole. Aujourd'hui, je cultive ma petite production de blé et de maïs et je vends mes céréales aux entreprises de la région. Et puis, j'ai aussi une centaine de poules et de canards qui sont nourries avec des produits naturels et qui se promènent librement dans les champs. C'est une activité qui intéresse beaucoup les restaurants de la région. Si vous comparez avec vos parents agriculteurs, Marion, vos activités à la ferme ont-elles beaucoup changé ? D'abord, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui vendent leurs fermes. Je ne voulais absolument pas et j'ai dû chercher des solutions pour rester ici. C'est pourquoi, depuis 2020, ma ferme est aussi ouverte au public et je reçois beaucoup de classes des écoles de la région. Les enfants découvrent mon métier et comprennent qu'une agricultrice est aussi une personne passionnée et que ce métier peut rendre heureux. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai décidé d'abandonner mes études en informatique. Comment ? Mais Romain, pourquoi ? Le premier semestre a commencé il y a deux mois et tu semblais content de tes cours. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Mais le niveau est beaucoup trop élevé. Je sais que je vais échouer. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu as toujours très bien réussi tes études. Je suis sûr que si tu étudies sérieusement, tu obtiendras de très bons résultats à tes examens. Si tu veux, nous pouvons organiser avec un professeur des cours à la maison pour t'aider à progresser. Je te remercie papa. C'est très généreux de ta part. Je sais que maman et toi, vous êtes prêts à dépenser beaucoup d'argent pour mes études. Mais je ne veux pas vous décevoir. Tu sais, je n'ai pas perdu mon temps pendant ces deux mois à l'université car j'ai compris ce que je voulais faire. L'année prochaine, je vais suivre des études de commerce. Et qu'est-ce que tu vas faire en attendant ? J'ai déjà trouvé un travail dans un restaurant. C'est un contrat à temps partiel de 20 heures par semaine. C'est parfait car j'aurai du temps libre et avec l'argent que je gagnerai, je pourrai payer des cours privés pour continuer à étudier. Je vois que ta décision est bien réfléchie, mais je préfère qu'on en discute ce soir avec ta mère. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadéo, voire qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter. Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail. Car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser. D'après une étude de l'agence OpinionWay, pour la majorité des Français, acheter des biens de consommation n'est plus une priorité. On insisterait même au début d'un changement très fort. C'est ce que nous explique Frédéric Michaud, directeur des études chez OpinionWay. Quand on interroge les Français sur leur préférence entre, d'un côté, la propriété, et de l'autre, le fait d'utiliser uniquement les produits dont on a besoin, ils indiquent clairement préférer la seconde solution. Trois quarts des Français préfèreraient aujourd'hui louer des objets plutôt que de les acheter. Quels sont les produits que les Français sont prêts à louer ? Essentiellement des produits multimédia comme des objets de nouvelles technologies, des téléphones, des tablettes. Donc des produits qui évoluent rapidement ? Oui, des produits qui ont une durée de vie très courte car leurs compétences technologiques deviennent vite limitées. Les entreprises s'adaptent et proposent de plus en plus des services de location. Pour le consommateur, c'est la certitude de toujours avoir un matériel en bon état. C'est un mode de consommation qui favorise la protection de l'environnement. En effet, le fait de louer plutôt que d'acheter un produit a pour conséquence de réduire la production d'objets, et donc la pollution. Cela rejoint les résultats de l'enquête d'OpinionWay, qui montre aussi ce qui pousse les Français à faire des achats car tout ne peut pas être loué. Ils disent préférer des produits résistants et respectueux de l'environnement. Les produits très modernes ne les intéressent que s'ils sont sûrs de leur qualité. C'est la fin des produits jetables. Oui, on peut dire ça. C'est la fin des produits jetables à bas prix. Avec les vélos en libre-service comme les Vélibs à Paris et les services de location de matériel, on a vu apparaître de nouvelles pratiques de consommation. On vend des déplacements à vélo sans vendre le vélo. Le consommateur n'est pas propriétaire de l'objet. Il devient propriétaire de l'utilisation de cet objet. Il semblerait qu'une révolution soit désormais en marche. Alors Stella, tu as reçu le pass sportif gratuit de la ville, je crois. As-tu déjà choisi la salle de sport pour profiter du pass ? Oui, c'est une super offre pour nous, les nouveaux habitants. Tu vois, on connaît très peu de gens ici quand on arrive. Et dans une grande salle de sport, on peut choisir ses horaires et ses activités. Et surtout, c'est facile de rencontrer des gens sympas. Je te conseille la salle Top Gym, Stella. C'est ouvert tous les jours de 7h du matin à 22h le soir. Mais si tu veux faire des activités sportives avec un ou une prof, les cours n'ont pas lieu tout le temps. Les profs de sport arrêtent de travailler de 14h le samedi jusqu'au lundi 7h. Mais la salle reste ouverte aux horaires habituels. Tu voudrais venir avec moi, Stella ? Pourquoi pas ? Est-ce que tu as le programme des cours et la liste des sports ? Je pourrais faire mon choix ? Le plus simple est de regarder le programme sur leur site internet. Il n'y a plus de programme en version papier. Avec ce pass de la ville, je peux alors choisir ce que je veux ? Ou il y a un nombre limité d'activités ? Attention, le pass est gratuit et tu peux venir à Top Gym pendant 6 mois et utiliser les équipements 7 jours sur 7. Mais pour les cours de sport, tu dois acheter les cours avec des forfaits sur 6 mois ou 1 an. Ah, je n'avais pas compris que ce pass sportif était plus une publicité qu'un cadeau. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cours de gym. C'est important pour moi de faire de nouvelles connaissances. Alors, je vais regarder sur internet et je vais réfléchir encore un peu. Bienvenue à notre émission « Je lis donc je suis ». Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui un auteur de bande dessinée pour son dernier album jeunesse. Bonjour Arthur Claude. Une première question tout de suite. C'est votre vrai nom ça ? Bonjour et merci de votre invitation. Ah, Arthur Claude, ce n'est pas tout à fait mon nom mais ce sont bien les deux prénoms que mes parents m'ont donnés. Et comme je travaille pour des publics jeunes, des publics très jeunes, je pense que les prénoms sont plus familiers que des noms de famille difficiles à garder en mémoire. Voilà, vous écrivez et vous dessinez pour un jeune public. Et pour vous, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils vous lire ? Il n'y a pas d'âge minimum, ni maximum d'ailleurs, pour lire un album ou une bande dessinée. Mon éditrice me disait que le public qui lit, qui achète ou qui vient à mes lectures et rencontres dans les librairies sont autant d'enfants, de jeunes, que d'adultes. J'ai l'habitude de présenter mes livres en discutant beaucoup avec les personnes présentes. Mais surtout, je lis à haute voix, je montre les images sur un écran et je raconte l'histoire. Tout le monde peut laisser libre cours à son imagination, les petits comme les grands. Pourquoi dit-on pourtant que vous, Arthur Claude, êtes un auteur-dessinateur de littérature jeunesse ? Vous dites que tout le monde vient vous écouter. Oui, mais je m'adresse d'abord aux enfants. Attention, lire pour un enfant veut dire commencer à comprendre le monde, les autres ou soi-même, en regardant des images ou en lisant des histoires inconnues. L'important dans la littérature jeunesse est de réussir à donner à l'enfant le goût de découvrir ce qu'il ne connaît pas. Cela, bien sûr, est très loin des jeux vidéo ou des émissions de télé qui ne proposent pas beaucoup de situations pour rêver. Merci beaucoup, Arthur Claude, d'avoir partagé votre passion. Bonjour à vous. Notre reportage se passe dans une entreprise parisienne. Le directeur a réuni le personnel. Écoutez-le, c'est très intéressant. Nous vous avons réuni ce matin pour vous détailler les nouvelles règles d'hygiène et de sécurité et surtout le nouveau règlement écologique de l'entreprise. Le mois dernier, le parking a donc été fermé et aucune voiture ne peut plus circuler sur le terrain de l'entreprise. Nous avons décidé de construire un espace vélo avec une place réservée à chaque employé. Vous pourrez recevoir une prime mensuelle de déplacement vélo de 35 euros. Pour cela, vous avez un formulaire à la réception que vous devrez remplir chaque mois pour obtenir une place de vélo réservée. Encore une chose, nous avons aussi décidé qu'à partir d'aujourd'hui, le nombre de photocopies est contrôlé. Chaque copieur aura un compteur avec un code pour chacun de vous. Nous afficherons les résultats tous les mois et le nom de l'employé qui aura consommé le moins de papier. Cette personne recevra un bon d'achat dans un magasin de produits bio. Attention, nous demandons à chaque responsable de service de fermer tous les soirs les ordinateurs et les lumières des bureaux. Il sera interdit de laisser fonctionner un appareil ou une lampe toute la nuit. Dernière chose, des poubelles sélectives seront à chaque étage et vous jeterez le papier, le verre, le plastique et les déchets de la nourriture dans quatre poubelles différentes. Enfin, chacun d'entre nous devra suivre une formation d'une journée par an pour comprendre que l'avenir de la planète dépend de nous. Nous apprendrons les gestes écologiques et les nouveaux comportements comme apporter sa tasse au bureau et arrêter d'utiliser les verres en plastique, etc. Voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que ces règles sont nécessaires et que nous en sommes tous responsables. Merci de votre attention. Excellente journée. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà un bel exemple. Nous attendons maintenant vos réactions sur le site de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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